Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Question sans détour. Question sans détour qui va se mettre en mode été avec les vacances qui ont commencé. Quelles sont les activités à pratiquer en Guadeloupe ? On les connaît bien évidemment, plages, rivières et autres. Ce sont les atouts naturels, mais on a envie de se dépenser, on a envie de faire des choses innovantes, pourquoi pas, avec l'association ReefRider. Pour en parler, nous recevons ce soir Baptiste Cozo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le coach de cette association ReefRider. Oui. On parle bien évidemment d'abord de paintball, puisque avant de commencer, il faut quand même dire que nous recevons ce soir un champion de France de la discipline. Il y a très longtemps, mais en effet, plusieurs fois champion de France et quatrième mondial, il y a une vingtaine d'années, ça ne me rajeunit pas. Mais on est toujours là, on est en place. Oui. Et aujourd'hui, vous donnez conseil aux plus jeunes, à tous ceux qui s'intéressent à cette discipline. Alors, on rappelle tout simplement pour les téléspectateurs que le paintball, c'est tiré sur les copains, mais avec des billes qui ne font pas trop mal et qui sont plutôt colorés. C'est bien ça ? C'est exactement ça. C'est un sport d'équipe. On a des attaquants, défenseurs. C'est vraiment un sport collectif, adressé à tout le monde depuis six ans jusqu'à ce qu'on puisse encore continuer à courir. Alors, ça ne me fait pas mal. Non. Après, ça cingle un petit peu. C'est le principe du jeu. Il faut rappeler quand on se fait toucher. Mais c'est un sport très collectif et adressé vraiment à tout le monde. Oui, ça s'adresse aussi bien, vous l'avez dit, aux membres de l'association, mais également aux familles, aux comités d'entreprise. J'ai envie de dire un peu, monsieur et madame Tout-le-Monde, qui a envie de s'essayer. Vous mettez en place des parcours. Comment ça se passe ? Alors, on a plusieurs thèmes de jeu. Et après, en fonction des âges et en fonction des personnes, on va vraiment adapter les types de parties. On fait quand même beaucoup de team building pour les comités d'entreprise. Et après, forcément, quand on a des enfants en bas âge, entre 6 et 10 ans, on va adapter un petit peu. Les scénarios sont adaptés en fonction du public qui participe. L'essor de cette discipline, chez nous en Guadeloupe, vous disiez depuis 6 ans, mise en place sur le territoire. Mais on a l'impression que, on n'en parle pas beaucoup, mais ça intéresse de nombreux Guadeloupéens. Ah oui, ça intéresse beaucoup de monde. C'est vrai que c'est une discipline qui n'était pas très reconnue sur l'île. On essaye tout doucement, justement, de pousser un petit peu cette activité, de remettre en place un petit peu des championnats aussi, un terril, pour essayer de dynamiser tout ça. Alors, championnat, ça veut dire qu'il y a l'association, il y a une ligue. Comment ça se passe exactement ? C'est ça, on a la fédé de pinball. Là, du coup, on a 3 entités sur la partie Guadeloupe. Une sur Saint-François, Riffrider. On en a 2 sur la basse terre. Le but, c'est de faire des championnats déjà internes à l'île et ensuite, tout doucement, d'essayer de relancer les championnats aussi avec les autres îles. Et on l'espère pouvoir ensuite partir sur les championnats de France et voir plus, ne sait-on jamais. Pourquoi pas ? Alors, on a beaucoup parlé du paintball et c'est normal puisque c'est l'activité principale de l'association Riffrider, mais qui se développe et qui veut aller beaucoup plus loin. Là, vous allez carrément offrir un spot d'activités diverses au Guadeloupéen. C'est du côté de Saint-François. Tout à fait. En fait, on essaie de créer un lieu de vie où les gens vont pouvoir se retrouver en famille, entre amis. Là, on est en train de finaliser des rampes de skate officielles, terrain de pétanque officiel, les fléchettes, le billard, baby-foot, etc. Un esprit un peu guinguette, j'ai envie de dire. C'est ça. Passer un moment en famille. Tout à fait. Et on imagine se restaurer sur place aussi. C'est ça. Pour l'instant, on a des prestataires extérieurs pour cette partie-là. Et le but, oui, c'est vraiment de se retrouver en famille, entre amis. On va avoir même des structures gonflables. On a beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui se mettent en place. Ça prend forcément un peu de temps, mais là, on commence à en voir le bout et ça fait plaisir. Oui, puisque la plupart des espaces sont sortis de terre. Là, on est en juillet-août. On sait que c'est une période où les jeunes, les vacanciers ont envie de bouger, d'avoir des activités. Vous êtes ouverts. Oui, oui, on est ouverts, justement, là. Alors, surtout avec le paintball. C'est vrai que tout le reste est sur la phase de finalisation, mais c'est pour très, très peu. Et d'ailleurs, on en a profité, là, pour l'été, à faire des promotions sur le paintball. 10 participants, 2 offerts, pour aider un petit peu toutes les familles et notamment pendant ces vacances scolaires. Oui, justement, ça nous permet de parler du matériel dédié à cette discipline. C'est un matériel qui est sécurisé, que vous fournissez. Tout à fait. Tout est fourni. On a les combinaisons, les gilets pare-balles, les lanceurs, forcément, qui sont fournis avec toutes les sécurités nécessaires. Tout le terrain est entouré de filets pour les protections. On a un encadrement interne et externe au terrain pour éviter les accidents, ce qui ne nous arrive quasiment jamais. Et voilà, tout est inclus dans la formule. On s'occupe vraiment de tout. Et puis, cette, on va dire, organisation autour du paintball, structurée, fédération, ligue, association, on l'a compris, vous essayez de la mettre en place également pour le roller skate ? Tout à fait. Pour le roller, le skateboard et le BMX. Donc, tout ça, on est affilié avec les différentes fédérations. Pour la pétanque aussi, puisqu'on fait tout ça de manière vraiment officielle, avec les normes officielles. Et du coup, pour être au niveau sécuritaire, on va être souvent tranquille. On sait justement que la pétanque, par exemple, souvent, on dit que c'est le sport de l'été, le sport de l'apéro, le sport des personnes âgées. Pourtant, il y a une grande partie de cette jeunesse guadeloupéenne, de nombreux licenciés qui demandent d'avoir des spots comme celui-là. C'est ça. C'est ça. Ce n'est pas que sur la plage ou dans le petit chemin en buvant un petit Ricard. Mais en effet, il y a des normes aussi officielles avec des terrains officiels et des compétitions qui s'adressent pour les gens qui souhaiteraient aller un petit peu plus loin que la boule en plastique sur le bord de la plage. Absolument. Et le spot, il s'établit, on imagine, sur un grand espace. Saint-François, comment y accéder ? C'est ça. Pour l'instant, il faut taper Reef Rider. C'est ce qui est référencé. Et puis, tout doucement, quand ça va se développer, on verra tout le reste immerger. Et en fait, c'est un grand terrain. On a un grand terrain avec un espace vraiment dédié au paintball. On a les deux rambes de skate. Au milieu, on va avoir la structure gonflable, les deux terrains de pétanque. les fléchettes, le billard, baby-foot. Un sort de mini parc d'attraction. Mais désir à la famille, on en a parlé, c'est vrai. Plusieurs âges possibles pour s'exprimer sur place. Mais peut-être, pourquoi pas, des conventions de main avec les associations de Lille, avec les comités d'entreprise, par exemple. C'est ça. Oui, complètement. C'est aussi bien, comme on disait, c'est aussi bien pour des familles qui vont venir avec leurs enfants pour profiter du cadre et puis laisser leurs enfants aussi un peu en autonomie. Aussi bien des amis qui vont vouloir venir échanger, partager, boire un petit coup et en même temps profiter des activités. Et bien sûr, après, c'est tous les comités d'entreprise, les journées cohésion pour permettre à tous ces gens-là d'avoir un seul et même spot qui regroupement toutes les activités. Alors, prenons un cas concret. On veut faire un anniversaire en famille, mais toucher à plusieurs activités. Est-ce qu'il y a des forfaits ? Comment ça peut se passer à la journée, demi-journée ? Comment ça peut se passer ? Il y a des forfaits déjà qui sont faits, qui ont été mis en place. Après, le but, c'est surtout qu'ils trouvent tout sur place et que chacun y trouve son compte. Petits enfants, moyens enfants, grands enfants, adultes et grands adultes. Je veux revenir sur la discipline phare qui reste le paintball parce que c'est ce qui a lancé Rick Fryder, j'ai envie de dire. Mais on le disait, il y a quand même beaucoup d'adhérents déjà au sein de l'association. Vous disiez tout à l'heure pourquoi pas viser les championnats de France un jour. Mais comment ça s'organise ? Comment les championnats, ce sont des... On va dire des... Ce ne sont pas toutes les semaines. Je ne sais pas comment ça s'organise en fait. Non, il y a plusieurs périodes. Après, ça se met en place au niveau des compétitions déjà chez nous. et à partir de là, tous les scores vont remonter doucement au niveau de la fédération. Et par rapport à ça, on fait officialiser les résultats et ensuite, en fonction des résultats... Et une équipe doit être composée de combien de membres à peu près ? 5 joueurs en général. 5 ? 5 contre 5. But du jeu sur une compétition officielle donc sur des structures gonflables puisque là, on s'est équipé des structures gonflables qui est la vraie discipline officielle de paintball. D'accord. Le but du jeu étant d'aller récupérer ce qu'on appelle le drapeau sur la partie adverse et le ramener dans son camp. En général, la partie se finit surtout quand on a éliminé tous les joueurs adversaires et là, forcément, on peut ramener le drapeau chez nous. Et en fonction de la compétition, le scénario peut changer, peut évoluer ? C'est déjà le même ? Déjà, les spots ne sont pas les mêmes entre Saint-François et Capester par exemple ? On a quelques similitudes avec Capester qui lui aussi a une des structures gonflables. D'accord. Après, c'est vrai que la partie officielle, c'est vraiment sur structures gonflables. Ça, c'est ce que la fédération représente. Après, quand on joue avec les scénarios, c'est plus pour du loisir. Là, on va jouer sur des présidents, donc encadrer un président, des prises de châteaux. Il y a beaucoup de scénarios possibles, mais ça, on est plutôt sur l'activité loisir, moins sur l'activité compétition. Très bien. Et puis, Riffrider, c'est aussi, j'ai envie de dire, une couleur, une image, l'idée de passer du bon temps sur un terrain, mais en ayant une activité quand même sportive. Une activité sacrément physique. c'est ça. J'ai eu, en lui, l'agréable, l'utile, c'est vraiment un sport collectif à part entière, donc assez physique, surtout en Guadeloupe avec les chaleurs qu'on a chez nous. On sent qu'il y a quand même beaucoup de courses, monte, descente, on se cache, on ressort. Le coach que vous êtes, on imagine, explique bien l'hydratation nécessaire, ce genre de choses. Il y a toujours un petit briefing qui se fait avant chaque partie. On a des briefings avant, on a des briefings sur chaque fin de partie, on a des moments, évidemment, pour pouvoir récupérer, les moments d'hydratation, la base. Une partie, c'est dans un timing, ce serait combien de temps ? On est sur du 7 minutes à peu près. Donc c'est vraiment assez intensif. C'est très intense. Ça va très vite. Ça joue très, très vite et après, ça dépend aussi forcément des équipes et de comment ça va jouer. Est-ce que les gens sont vraiment sur une grosse offensive où ça peut aller très, très vite ou plutôt en retrait où ça peut durer un petit peu plus longtemps ? Alors quand même pour les téléspectateurs, il faut dire que les armes utilisées sont des armes dédiées à ce sport, visées, qui sont labellisées, on imagine ? Tout à fait. Avec des sécurités, on a des normes au niveau des pressions, au niveau des bouteilles qui sont utilisées, des sorties de canons, des types de billes utilisées. Le but, ce n'est pas de se faire mal. Ça reste quand même une activité vraiment ludique. On est là pour s'amuser dans un premier temps. Ce n'est pas la guerre. Ce ne sont pas vraiment des armes en fait. On va en parler. Ça reste au fusil, c'est parce que j'ai employé le mot arme. La destination finale, ce n'est pas la guerre, c'est de s'amuser. C'est ça. La priorité, c'est ça. Très bien. Si on devait rajouter quelque chose pour parler de tout ce qui se met en place, tout ce qui va arriver, donc là, juillet, août, on l'a dit, les forfaits sont déjà là. Ils peuvent vous contacter. À quel numéro, par exemple ? On va le mettre à l'antenne le numéro, ce n'est pas un souci. Je m'occupe surtout de l'enquête. Mais en tout cas, RIFRIDER, R-E-E-F, R-I-D-E-R, on peut le trouver déjà sur les réseaux sociaux. Oui, sur Facebook, sur Instagram, vous avez toutes les informations, tous les détails des forfaits et puis la possibilité de réserver. Après, ce que je conseille aux gens, c'est de venir voir. On se rendra mieux compte. Vous êtes situé à Saint-François. Tout à fait. C'est route de Goro, c'est ça ? On est à route de Goro entre Bellevue et Belleallée. Très bien. C'est indiqué en plus. C'est indiqué. On est référencé aussi sur les GPS. Donc, très facile de nous trouver. Au pire, un petit coup de téléphone et on vient vous chercher si vraiment... Bon, et peut-être pour vous, encore un championnat de France dans la tête quelque part ? Je ne suis pas sûr d'avoir encore l'âge. Je pense qu'il faut laisser sa place aux jeunes. Mais bon, sélectionneur de l'équipe de la Guadeloupe au championnat de France. Pourquoi pas ? Avec grand plaisir. Merci à vous, Baptiste Cozo. On rappelle que vous êtes le coach de l'association Riffrider. Et on l'a dit, cette association qui vous accueille. Allez-y, allez découvrir ces activités, on l'a dit, du paintball, du roller skate, du baby foot, de la pétanque et des bonnes choses à manger, pourquoi pas. Donc, on va passer de bonnes vacances en famille et entre amis. Merci encore. Merci à vous de nous avoir suivis. A très vite pour un prochain numéro de Questions sans détour.